C'est un village du Penjab, comme tant d'autres en apparence. Pourtant ici, tout le monde connaît le drame qui vient de se jouer. Il ne reste aujourd'hui à cette mère qu'une seule fille, son seul soutien. Paramjit, la plus jeune fille de la famille, s'est suicidée un mois et demi après avoir été violée par quatre hommes du village. Ils appartenaient tous à des familles influentes. Ce qui a poussé Paramjit pourtant à commettre l'irréparable, c'est ce qui s'est passé après le viol. Pendant un mois et demi, la police est venue chaque jour. Ils voulaient qu'on trouve un arrangement avec l'accusé, qu'on retire notre plainte. Sinon, ils menaçaient d'ouvrir une enquête contre nous. Ils ont dit qu'ils présentaient ma petite soeur comme une prostituée. Elle l'a appris, elle a vu qu'ils torturaient psychologiquement ma mère. Et c'est pour ça, à cause de la police, qu'elle s'est donnée la mort. Surjit n'a pas renoncé à se battre pour la mémoire de sa fille. Les autorités se sont finalement décidées à agir. Deux policiers en charge de l'affaire ont été arrêtés. Chaque fois que ma fille allait voir les policiers, il l'a traité terriblement mal. Il lui posait des questions obscènes, lui demandait de décrire comment elle avait été violée. A la fin, elle leur a dit, ce qui m'est arrivé est horrible, vous pourriez au moins me traiter correctement. Ceux qui ont tué ma fille doivent être pendus. La douleur de surgite est aujourd'hui partagée par des milliers de mères indiennes. Chaque année, officiellement, 25 000 femmes sont violées en Inde. Des victimes qui sont ensuite contraintes de vivre dans la honte et qui n'obtiendront jamais justice pour la plupart. En 2012, sur 635 affaires de viol enregistrées à New Delhi, une seule condamnation a été prononcée. Aujourd'hui pourtant, beaucoup d'Indiens n'acceptent plus cette violence faite aux femmes. Un crime a choqué le pays tout entier. Le 16 décembre dernier, dans ce bus, Jyoti Singh, une étudiante de 23 ans, est battue, violée et torturée par six hommes. Les policiers qui la retrouvent gisant avec son petit ami sur la chaussée tardent à réagir. Sa mort, quelques jours plus tard, à l'hôpital, déclenche une vague de colère sans précédent. Partout dans le pays, des manifestants s'entraînent à la police, au gouvernement. Ils réclament la pendaison pour les coupables, exigent plus de sécurité pour les femmes. Jyoti Singh est baptisée la fille de l'Inde. Sa mort a déclenché une révolution. Pour comprendre où cette culture de la violence contre les femmes puis ses racines, nous nous sommes rendus dans un village à 100 kilomètres de la capitale. Ici, c'est l'Inde rurale et conservatrice. Pour les membres de ce conseil de village, Jyoti Singh est responsable de ce qui lui est arrivé. Ce n'était pas bien d'être dehors la nuit avec son petit copain. C'est vraiment mal. Les jeunes filles ne doivent pas sortir le soir. Elles doivent rester à leur place. Ces assemblées informelles contrôlent aujourd'hui encore la vie des villages. On surnomme ces hommes les talibans indiens. Ils s'inquiètent des conséquences de l'éducation des jeunes filles et de leur émancipation. Certains leur interdisent de porter des jeans et d'utiliser des téléphones portables. Et les affaires de viol, ils les règlent à leur façon. En cas de problème, nous chassons le garçon et la jeune fille du village. Ou alors, nous les marions. Ici, les femmes doivent couvrir leur visage en public. Leur parler est difficile et leur discours est très convenu. On ne nous interdit rien. Ce sont les jeunes filles ici qui souhaitent vivre ainsi. Mais un peu plus loin, nous rencontrons deux sœurs, Sanju et Arti. Elles n'ont pas peur de dénoncer cette culture de la misogynie en Inde, un pays où l'homme est roi. Quand un garçon n'est dans notre village, il y a une grande fête. Quand c'est une fille, tout le monde est triste. Ça nous fait mal, cette discrimination en permanence. Parfois, les filles sont même tuées à leur naissance. Arti a sa manière de se rebeller. Elle porte les cheveux courts et veut vivre comme un garçon. Il y a trop de restrictions pour les filles. Elles ne peuvent pas vraiment sortir dehors et si elles le font, les garçons les harcèlent. Donc les filles ne sortent qu'avec leurs parents. Moi, j'ai envie de porter des jeans et des chemises, mais les gens du village ne le permettront pas. Ils veulent que nous soyons habillés de manière traditionnelle. Et moi, je n'aime pas ça. Sanju et Arti, deux petites révolutionnaires cachées dans un village indien. Elles se conforment à la tradition tout en rêvant de partir un jour ailleurs. Dans les grandes villes, d'autres jeunes filles participent, elles, à l'essor économique du pays. Comme Baby. Chaque jour, pourtant, ces femmes n'ont qu'une chose en tête. Le viol de Jyoti Singh en décembre dernier. Et lorsqu'elles empruntent les bus de la capitale, elles se préparent à faire face aux regards, à endurer les attouchements des hommes. Si vous faites une remarque à ceux qui se comportent mal, ils prétendent qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez, ils deviennent agressifs. Ils ne s'excusent même pas. Si une fille ose élever la voix, le garçon le prend mal et il sait quel bus la fille prend chaque jour, il peut lui causer des problèmes. Honnêtement, c'est tout ça qui nous fait peur. Dans une étude récente, 94% des femmes affirment ne pas se sentir en sécurité dans les transports publics. Mais elles refusent de se soumettre. Nous, les femmes, il faut que nous soyons intelligentes. On ne peut pas se laisser faire. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Ces femmes de la nouvelle classe moyenne indienne doivent faire face en permanence aux plus conservateurs des hommes. La manière dont un homme se comporte avec une femme dépend beaucoup de sa tenue. Les femmes ne devraient pas porter de short ou de tenue trop courte en public. Lorsque la nuit tombe à New Delhi, la peur monte encore d'un cran. Les centres d'appel emploient des dizaines de milliers de jeunes femmes. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Sherin Ahmed y travaille depuis 5 ans et elle finit très tard le soir. L'insécurité pousse beaucoup de compagnies à assurer le transport de leurs salariés féminines. Je suis la dernière à rentrer. Merci d'envoyer un agent de sécurité. Bien sûr, je note le numéro de la voiture. Allez vous asseoir. Et si vous n'aviez pas d'agent de sécurité ? Je n'aurais jamais pris ce travail et ma famille n'aurait pas voulu. C'est très important de nos jours d'être en sécurité sur la route. Franchement, les rues à Delhi ne sont pas assez sûres. Pour qu'on y voyage seul. Pendant que Sherin roule vers son domicile, la compagnie de sécurité suit à distance les moindres mouvements de sa voiture. Vous pouvez cliquer sur le numéro 3047 ? Voilà. Vous pouvez voir toutes les informations. Le numéro d'immatriculation et la situation exacte du taxi au moment où je vous parle. la vitesse à laquelle ils roulent. S'il y a un problème, nous envoyons une autre voiture en soutien. Et pour assurer la sécurité des 10 000 femmes qu'elle emploie, l'entreprise de Sherin ne se contente pas de les raccompagner chez elle. Après l'affaire du viol collectif, on nous a distribué des bombes de gaz lacrymogènes. Et il y a aussi eu des cours d'autodéfense dans l'entreprise. Sherin arrive chez elle en toute sécurité, mais c'est une privilégiée. Des millions d'Indiennes, chaque jour, continuent de circuler la peur au ventre. Levez la voix ! Ils sont jeunes ou âgés, femmes ou hommes. Il y a des enfants, des activistes, des victimes de violences et de simples sympathisants. Beaucoup sont étudiants. Depuis deux mois, ils sont dans la rue et réclament un changement. Je veux être libre de tout, de sortir dans la rue. Surtout, je veux l'égalité avec les hommes que nous n'avons pas aujourd'hui. Le mouvement spontané et populaire qui est né en décembre ne s'est pas arrêté. L'Inde n'avait jamais connu ça. Une rébellion des femmes, soutenue par beaucoup d'hommes. Demain, la violence peut être dirigée contre mes amis ou ma soeur, contre n'importe quelle fille. Donc nous devons tous soutenir ce mouvement, tous les hommes. Ce jour-là, ils sont venus maintenir la pression sur les autorités. En décembre, le gouvernement a créé un comité chargé de préparer une loi pour protéger les femmes. Une partie seulement des recommandations de ce comité a été retenue. C'est ce que dénoncent ces manifestants. À la tête du mouvement, une féministe charismatique, Kavita Krishnan. Ce qui est incroyable dans ce mouvement, c'est que tous ces gens entendent ces discours pour la première fois. Kavita travaille sans relâche car elle sent que le moment est venu d'en finir avec le conservatisme du gouvernement. Quand nous demandons plus de sécurité, le gouvernement dit d'accord, on va mettre plus de policiers dans les rues et des caméras. Mais ils disent ensuite, vous êtes les premières responsables de votre sécurité. Ils disent aux femmes comment s'habiller, à quelle heure sortir, à quelle heure ne plus sortir, comment se comporter. Aujourd'hui, enfin, les langues se délient. Les affaires de viol sortent dans la presse, des enquêtes sont ouvertes. Les autorités sont sous pression et le Parlement vient de créer un fonds spécial pour améliorer la sécurité des femmes dans la rue et dans les transports publics. Aucun de nous ne pense que la violence sexuelle va soudainement s'arrêter. Pourtant, des choses ont changé. Beaucoup de gens qui n'avaient jamais manifesté rejoignent le mouvement. Ils ne sont pas là juste pour protester contre la violence, mais pour rejeter cette façon de rendre les femmes responsables des viols, de limiter leur liberté en prétendant les protéger. C'est incroyable et c'est un vrai signe de changement. Cette Inde-là veut maintenant donner aux femmes la place qu'elles méritent. Ces manifestants et des millions d'Indiens dans le pays pensent qu'une révolution est en marche. Les femmes se lèvent, leur bannière parle pour toutes les victimes. Et d'abord pour cette fille de l'Inde, à jamais muette. Sous-titrage Société Radio-Canada